Salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo, c'est à cause des examens. Donc là, vous pouvez voir que pour ceux qui savent qui étaient là il y a plus d'un an, c'est le spawn de la cité des sables. Voilà, elle est juste derrière moi. Donc, spawn qui a été, enfin spawn, cité des sables qui a été réalisé par Pierre Sautron, plutôt reproduit sur la véritable cité des sables. Et donc voilà, on réalise notre cité des sables pour un event de deux semaines. L'event commencera vendredi qui arrive, donc voilà, elle sera ouverte. L'heure, exactement, on peut vous accueillir à partir de 18h sur le lobby, mais le serveur, dans sa fonctionnalité, sera ouvert vraiment à 19h, à 19h ouverture officielle du serveur. Donc à ce moment-là, vous pourrez, via le lobby, en ouvrant la boussole, cliquer sur le serveur avec l'icône de l'hémeraud qui sera la cité des sables. Vous êtes en pure vanilla, donc aucune commande. Simplement, vous avez le lit, si vous dormez dedans, vous spawnerez dessus. Mais si ce même lit est cassé, vous ne pourrez plus spawner dessus. Ensuite, il y a des petites règles, comme limite de map de 7500 blocs de rayon, donc 15 000 de diamètre, c'est assez grand je pense. Nether et End disponibles dans la cité. Les échanges de PNJ, qu'est-ce que je peux vous dire ? Les habitations sont automatisées, donc vous cliquez et vous avez votre habitation. Par contre, c'est une seule habitation par personne, pour éviter qu'il n'y en ait plus pour les autres. Donc on va vraiment être très cheval sur cette règle-là. Les habitations valent entre 15 et 35, pourquoi 20 surtout ? Enfin, en moyenne, c'est du 20. C'est vraiment pour pas que les gens aient une habitation assez rapidement, et qu'il n'y en ait plus pour les autres. Donc c'est vraiment au méritant, et à ceux qui voudront faire la cité. Il y a assez d'habitations, donc on a fait des sous-sols, on va dire, optimisés pour plus d'habitations, qui seront ouverts uniquement quand tous ceux de la cité seront ouverts. Donc voilà, juste ici et là-bas. Là, vous pouvez voir le portail du Nether et de l'Anne qui seront ouverts vers 21h-22h, vraiment après que le serveur soit ouvert. Donc là, voilà, le deuxième. Sinon, il y aura des éventes assez souvent, vous avez toutes les informations, vous pouvez jouer en équipe ou en solo, mais dans tous les cas, il n'y aura que 3 gagnants. Donc c'est 3 gagnants habitation, c'est pas solo ou équipe. C'est vraiment 3 gagnants habitation, c'est-à-dire qu'en fait, on récompensera les 3 habitations qui ont le plus d'émeraudes. Donc vous avez beau jouer en équipe ou pas, en fait, c'est l'habitation qui compte. En fait, par exemple, si vous jouez en 5-6, il faudra tout stocker dans une seule habitation. Mais c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas acheter une habitation chacune. Mais par contre, vous ne pourrez pas habiter à plusieurs dans une habitation. C'est simplement une règle pour éviter que, comme la dernière Cité des Sables, les gens s'amusent à switcher d'équipe au dernier moment, s'amusent tous les deux jours à changer d'équipe et nous rendent un peu fous. Donc voilà, toutes les règles seront expliquées devant la Cité que vous avez montré. On va s'y rendre. Sinon, généralement, c'est les mêmes règles, les échanges PNJ. Et voilà, on prend vraiment un jeu optimisé. Donc je vous dis à vendredi 19h et à la prochaine. Ciao, ciao !